Musique Hey ! C'était du bon boulot, gamin ! C'était du gâteau. À partir de maintenant, t'es mon homme à tout faire. J'ai une totale confiance en toi. Oh, merci, Vinny. Cet acheteur privé va enfin me lâcher les basques. Faut que j'arrange un rendez-vous maintenant. Je te rappelle plus tard. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de te suivre jusqu'à Rexfury. Tout se déroule comme prévu. Je t'ai dit que je te faisais confiance pour mon père, Chase. T'as pas confiance en moi ? Hein ? Je suis... Je sais très bien que t'as envoyé des flics pour me surveiller. Comment ça, tu sais ? Je n'ai rien fait, moi. Excuse-moi, il faut que je te laisse, Natalia. Fais pas l'innocent, Chase. Je suis à l'hôpital et je peux les voir m'observer de l'autre côté de la route. À quoi ils ressemblent ? Euh... Ils ont des vêtements chics, très chics pour des flics, des costumes noirs. À côté d'eux, il y a un fourgon noir sans aucune inscription et... Et plus loin, une limousine. Ce sont pas des flics, hein ? Je pense pas, non. Et maintenant, ils s'approchent de l'hôpital. Chase ? Oui ? Au secours ! Natalia ? Natalia ? Mais c'est pas vrai, encore ! Bon, on est reparti à un secours de Natalia. Sous-titrage ST' 501 Désolé, c'est pour la police. Oups, pardon. Eh bien, il va y avoir de la bagarre. Ah, ça va vraiment de mal en pire. Au secours ! À l'aide ! Au secours ! A l'aide ! Au secours ! Au secours ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Oh, ça doit être le lieu où l'hôpital stocke tous ces énormes feux. C'est parti ! 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 ... 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 À l'aide ! J'arrive ! Reste où tu es ! Ah d'accord ! Je me demandais justement si je n'allais pas me jeter dans le vide ! Face à un danger mortel, son côté sarcastique ressort de plus belle. Eh ! Bon ben ok ! J'espère que ce poulet supportera notre poids tous les deux. Tu sous-entends que je suis lourde ? C'est ça. Je choisis ce moment précis pour discuter de ton poids. Où est l'hélicoptère de l'hôpital ? Juste le jour où il n'est pas là, comme par hasard. Mais bien sûr ! Un hélicoptère ! Ah bien sûr ! Quand je trimballe des dossiers, l'hélicoptère de l'hôpital est toujours dans le coin pour les faire s'envoler. Mais quand je suis poursuivie par des hommes mystérieux, personne à l'horizon. Un hélicoptère déloué. Reste en arrière. Je vais m'occuper d'eux. Oui, je crois que ça vaut mieux. Allez, monte ! T'es sûre ? Tu sais piloter un hélico ? On va voir ça. C'était qui, ces types ? Aucune idée. On n'aurait pas dit des hommes de Chan ou de Vinnie Papalardo. Ils ne ressemblent pas non plus au voyou de Rex. Le seul moment où il porte un costume, c'est au tribunal. Ce sont eux qui ont mon père, Chase ? Ça se pourrait. Mais je pensais plutôt que Rex était derrière tout ça. Et il fait quoi au juste, ton père ? Il est professeur. Il a travaillé sur Apollo Island pendant des années. Mais depuis quelques mois, il a un contrat de recherche privé. Oh ! Je ne connais pas tous les détails. Et à cause des pierres précieuses sur lesquelles il travaille, il garde sa maison bien fermée. Qu'est-ce qu'il y a, Chase ? Je ne suis pas sûr à 100%. Chan et Vinnie travaillaient pour Rex. Ces autres types ? Peut-être que Rex travaille pour eux. Je vais me renseigner. Mais d'abord, je t'emmène chez une amie. Elle s'appelle Ellie. Tu devrais être en sécurité chez elle. Merci, Chase. Oh ! Mais dis donc, tu viens de me dire un truc gentil, là, non ? N'abuse pas. Ok ! C'est rien, je t'ai juste sauvé la vie. Eh bien, on dirait que je sais piloter un hélicoptère, hein ? Et maintenant, je sais qu'il faut couper les moteurs après avoir atterri. Je crois que... Je te dois des excuses. Je sais que tu as toujours essayé de me protéger. J'étais juste inquiète pour mon père. Et je sais que tu n'avais pas l'intention de révéler mon identité pendant le procès de Rex. Euh... Oui ? Alors pourquoi t'es-tu montrée aussi pénible ? Parce que je n'étais pas contente pour autant. Quand je t'ai rencontrée, je t'ai fait totalement confiance. J'avais même un petit faible pour toi. Alors quand t'es partie comme ça ? Un petit faible ? Tais-toi ! Ça... Ça te dirait qu'on aille voir un film, un de ces quatre ? T'es un chic type en fait, Chase. Mais tu es marié à ton boulot. Et je ne sors pas avec les hommes mariés. Prendre un café alors ? Trouve juste mon père, Chase. Un thé ? Un tout coup. Une douche froide. Une glace. Les glaces. Vini doit rencontrer Rex. Pourvu qu'il n'ait pas encore quitté le magasin. Et voilà cette mission qui se termine. Et on va bientôt passer à la suite. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur l'Ego City Undercovers. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501